Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour parler de fraises et en particulier de fraises fréhoudes. C'est eux qui m'ont demandé une vidéo sur leurs fraises qui couvre en gros tous les aspects de la menuiserie depuis les fraises de CN que j'ai l'habitude d'utiliser sur ma CN mais aujourd'hui on va parler des fraises pour les différentes défonceuses ou affleureuses. Voilà l'ensemble des outils qui proposent pour le grand public ou les amateurs éclairés ou même les professionnels parce qu'il y a des super fraises là dedans. Cette vidéo ça va pas être seulement une présentation des différentes fraises fréhoudes ça va être aussi la fabrication d'éléments pour une nouvelle table de défonceuse que je suis en train de prévoir. Celle-ci a des avantages mais aussi pas mal de défauts. Je voudrais la refaire complètement et pour ça on va commencer par refaire le guide parallèle qui me permettra d'usiner les éléments pour faire la nouvelle table. Enfin voilà c'est l'œuf et la poule. On va commencer par rectifier ce guide parallèle qui marchait pas du tout avant et qui marche un petit peu mieux maintenant. Ce que je voudrais faire ensuite c'est fabriquer un tiroir qui me permettent de ranger toutes les fraises plus certaines fraises de la CN qui me servent aussi avec la défonceuse. Ce tiroir il va avoir deux fonctions. Un c'est un piétement sur la la future table de défonceuse et de deux un grand tiroir où je peux choisir mes fraises à l'intérieur. Allez en avant ! Pour le guide parallèle de ma défonceuse sous table je vais utiliser cet ancien guide que j'ai pour l'instant monté sur un morceau de hêtre que j'ai dégauché. Je vais percer un gros trou pour faire la niche pour accueillir la fraise et puis aussi pour adapter un système d'aspiration pour que l'aspiration elle soit efficace à cet endroit. Commencez par percer. Sous-titrage ST' 501 Je vais commencer par faire un inventaire des fraises que je vais devoir ranger un peu par type. Ça c'est des fraises un peu spéciales. Celle-ci pour des poignées de tiroirs. Celle-ci pour des gorges rondes. Là c'est pour des champs un petit peu à vaguelettes. Ça c'est une fraise d'aboutage. J'ai fait des essais avec la défonceuse sous table là mais ça convient pas encore parce que j'ai pas de guide perpendiculaire. Et il me faudra ça pour pouvoir utiliser les fraises d'aboutage. Toutes les fraises à affleurer. Différent diamètre. Des fraises à affleurer et des fraises à copier. Et puis ensuite des fraises à former avec des petits carderons, des petits chanfreins, des gros carderons, des gros chanfreins, un congé, encore un carderon, la fraise pour faire du folding et ensuite les grosses fraises droites à feuillurer ou rainurer. Donc ça c'est des fraises un peu spéciales. C'est des fraises à affleurer et à copier mais avec des plaquettes interchangeables. Ah oui, il y a celle-là aussi. Alors, voilà, une fraise à copier et la fraise d'assemblage de tiroir ou de boîte. Celle-là elle va être très utile pour mon petit projet. Les fraises dont je dispose ici viennent en deux diamètres différents. Le diamètre de la queue, 8 mm et 12 mm et donc il y a un collet qui permet d'adapter sur les machines. Attention, toutes les machines, en particulier les défonceuses plus petites, n'acceptent pas des diamètres de 12. Les plus petites défonceuses, quelle que soit la marque, viennent avec souvent un collet de 8, voire un collet de 6 ou 6 ou 8. On peut changer le collet. Voilà, ça, ça se visse sur la broche de la défonceuse et on intègre une fraise à l'intérieur pour la visser. Évidemment, pour ce projet, je n'ai pas besoin de toutes ces fraises mais on les retrouvera de toute façon d'une manière ou d'une autre dans mes prochaines réalisations. C'est parti. 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 petit plateau là, et puis le meuble qui va continuer en fait comme ça, le meuble il viendra dans un deuxième temps, mais le meuble voilà il va être là, et la surface de défonce elle va être sur le dessus de cet ensemble. Donc fraise de huit, je vais faire un trou de huit dans ce bout de shed pour voir si on arrive à rentrer les queues des différents embouts de défonceuse, ou alors s'il faut agrandir un peu. Est-ce que ça rentre ? Oui, ça rentre pas mal, ça suffit. Bon, ça marche plutôt pas mal, mais ça c'est dû aux mini vibrations que j'ai eu autour de mon trou, parce que normalement un trou de huit pour une queue de huit, ça rentre vraiment comme un piston dans une seringue. C'est parti. Allez, une fraise d'assemblage de tiroirs. Cette fraise, elle permet de faire un usinage invisible entre un panneau et une façade de tiroir, par exemple, où ça marche pour fabriquer des boîtes, et elle nécessite un usinage à trois huitièmes de pouce sous la surface. Alors j'ai raboté une pige qui fait sensiblement 9,52 millimètres et je vais simplement poser ma défonceuse dessus pour aller chercher mon zéro et ensuite je ferai des affinages à partir de là. Pour le premier usinage qui se fait sur les façades, il faut simplement faire dépasser l'outil de l'épaisseur du côté. Donc voilà la façade extérieure, l'arrière du petit tiroir. Il faut que je choisisse mon parement, il est beau des deux côtés et je vais supprimer ce petit nœud qui va partir à l'usinage. ça va être comme ça. Bon voilà les faces avant arrière de mon tiroir. j'ai plus qu'à faire le côté usiné, le mettre à longueur et l'usiné. 540, donc 540 à l'arrière du tiroir, ça me fait 528 pour le panneau du fond, donc 528. avec la même fraise, la même hauteur, il y a un deuxième réglage pour le deuxième usinage. On va juste se décaler de façon à avoir le bord de l'outil, la partie la plus creuse de l'outil contre le guide. voilà juste en frottement un peu gras et il n'y a plus qu'à faire les deux champs avant arrière du panneau. Donc le côté de mon tiroir et la face avant avec le petit débord qui va permettre de cacher la coulisse. Donc voilà l'arrière de mon tiroir, l'avant de mon tiroir, j'ai plus qu'à prévoir les tablettes entre les deux. 508, voilà la cote intérieure de mes tablettes. Il y a plus du 炭tte par le racquet. J'ai bien reçu la règle et sa cordine ! La— la meilleure de mauf vientant à lauche ! Enfinés, on va l'apport à la brancée ! clac donc faudra que j'ajuste la dimension de ce truc là parce qu'il retomber là alors la face avant il faut qu'elle descende plus bas que le plancher et je vais faire une queue d'arrondes je me complexifie un peu l'affaire faire une queue d'arrondes là dedans et puis une queue d'arrondes sur le truc donc après tout va rentrer en même temps dans l'assemblage pour la fraise à queue d'arrondes je vais d'abord faire la partie femelle dans la façade et ensuite je ferai la partie mâle à la même hauteur bon en termes de profondeur d'usinage je vais en faire un peu plus que nécessaire je pourrais toujours recouper le tiroir enfin ce qui dépasse en tout cas après coup alors une des raisons pour lesquelles je veux refaire cet établi c'est que je pourrais adapter un guide perpendiculaire assez près du assez près de la fraise parce que là c'est un peu galère quand on a des trucs comme ça donc un petit bloc bien au carré pour aider à pousser et à garder parallèle et pas que le bout il s'enfile dans le dans le trou il me faudra aussi un guide parallèle qui est réglable avec la fenêtre réglable donc là j'ai pas touché à la hauteur d'usinage et je vais faire la partie mâle je vais y aller à tâtons c'est à dire de plus en plus profond et jusqu'au moment où ça va rentrer pile poil bah j'ai failli être trop gourmand je vais enlever avec une petite fraise le plus gros de la matière et je le finirai au ciseau la petite fraise elle est là une petite fraise de 8 mm non 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 C'est parti ! Trop petit, un peu trop grand. Alors pour les trois petites tablettes, je vais utiliser du Twin Color de chez Finza. C'est du médium haute densité, trois couches collées entre elles et je vais défoncer le noir et le rouge en gardant le noir intact là derrière. Est-ce que je ne mettrais pas un peu plus d'angle là-dessus ? Genre 30 degrés ? Ou 25 degrés ? Je suis d'en bas, je vais simplement le coller. Enfin non, je vais usiner d'abord les petits trous avant de le coller. Et juste, il faut que je fasse une découpe à 55 degrés. Bon allez, quelques lamellos et je pourrai poncer et assembler. C'est parti ! Voilà, un petit quart de rond qui va permettre de dégager un peu le rouge sur le bord. Et tu ne sais pas, je vais tout passer à la CN. Ça va être beaucoup plus simple. C'est parti ! 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 Ensemble en même temps ! C'est parti 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 ! Bon, comme j'avais oublié d'usiner cette pièce-là, je suis obligé d'usiner les tiroirs tout montés. Et là, on tombe. Donc, je vais inverser. Je vais m'inverser pour avoir plus de support. Voilà, en une seule passe, nickel. Bon, ben voilà, il est plutôt bien sorti. Alors, j'ai plus qu'à faire un caisson et puis rajouter des coulisses et puis organiser autour de ça un meuble pour des fonceuses sous-tables. Ça viendra un peu plus tard. Je vais juste pour l'instant en profiter d'avoir ce meuble pour ranger mes fraises dedans, un peu les ordonner par taille. La couleur rouge caractéristique à Fréhoud, ce n'est pas seulement une peinture, c'est surtout un revêtement téflonné qui évite à la résine de coller sur l'outil. Ça garantit un bel usinage et un usinage durable surtout. Alors, il faut les garder propres. Il faut les passer de temps en temps au nettoyage. Mais n'empêche qu'avec ce revêtement, on gagne déjà beaucoup. Alors, la partie coupante de toutes ces fraises, c'est du carbure qui est fabriqué en interne chez Fréhoud. Les pastilles de carbure, elles sont brasées sur l'outil et ensuite affûtées sur la périphérie. Avec une fraise à queue d'aronde, il faut une passe complète à pleine profondeur. Vous l'avez vu quand j'ai usiné le bas de la façade. Eh ben, avec les fraises droites, c'est à peu près pareil. Ça ne sert à rien de faire de multiples passes. Alors, une défonceuse un peu puissante telle que celle que j'ai ici, c'est bien. Mais ça marche sur n'importe quelle défonceuse. Vous réduisez un petit peu les passes et puis voilà, vous parviendrez à avoir des usinages corrects et propres. Mais quand on a la possibilité, autant utiliser la pleine profondeur. Ça marche très très bien. Dans cette vidéo sur les fraises Fréhoud, il n'y a pas eu d'illustration avec la fraise à affleurer qui sert à affleurer ou plutôt à raser des trucs qui dépasseraient d'une surface ou la fraise à copier qu'on utilise avec un gabarit. Mais ça viendra, vous retrouverez ça sur ma chaîne très prochainement. J'en aurai sûrement l'utilisation dans un autre projet. Les fraises droites telles que celle-ci, qu'on met sur une défonceuse, elles ne sont pas très étudiées pour plonger dans la matière. On y parvient, mais il vaut mieux y parvenir en descendant en forme de Z avec des paliers tout doucement avant de partir et usiner le fond d'une drainure par exemple. Ce n'est pas le cas avec les fraises hélicoïdales que j'utilise principalement sur la CN parce que précisément, l'évacuation des copeaux, elle est facilitée par l'hélice. Mais là, on est sur une autre gamme de produits beaucoup, beaucoup plus chers. Voilà, je vous renvoie vers le site internet de Fréhout que j'ai mis dans la description sous la vidéo. Les fraises, elles sont rangées par catégorie pour l'usinage, pour le profilage, pour le copiage. Voilà, toutes les catégories, les grosses catégories de fraises avec des centaines et des centaines de références en queue de 8, en queue de 12 et puis vraiment un éventail vraiment complet pour faire à peu près tout ce qu'on peut imaginer au niveau du fraisage à la défonceuse. Ça, on est fini pour cette vidéo. On se retrouvera un de ces quatre, je ne sais pas encore quand, pour construire le meuble pour la défonceuse sous table. Le premier élément, il est prêt. Reste à prévoir le plateau, la fraiseuse parce que je ne vais pas mettre une défonceuse classique. Je vais mettre une broche de CNC avec un élévateur. C'est encore en études, je suis en train de faire des plans, je suis en train de choisir mon matériel. Ça viendra un jour et ça sera dans le nouvel atelier parce que ça aussi, ça a commencé. J'ai fait les premiers coups de pelle ou plutôt de mini pelle pour commencer à préparer le terrain pour accueillir l'atelier. On va se retrouver avec plein de projets. Tout va se percuter un petit peu dans tous les sens, mais on va se retrouver très, très bientôt. Allez, à toujours, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada